coucou tout le monde c'est estelle comment allez vous j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé un super bon week-end pour la fête des mamans j'ai pas été très présente sur les réseaux puisque j'avais la fête d'école de mon fils donc vous vous doutez bien que j'avais plus important à faire que d'être sur les réseaux ce jour là alors attendez je vais zoom un petit peu c'est pas pourquoi j'ai pas la même vue que d'habitude bref c'est pas grave voilà voilà excusez moi je vous ai repositionné un petit peu mieux parce que j'avais vu ne me plaisait pas donc comme je vous disais week-end chargé pour moi puisque j'avais la fête de l'école de mon fils et que vu que c'était la première année qu'il faisait cette fête dans cette école ben voilà c'est il faut le temps que tout le monde s'habitue à l'organisation spécifique de l'école il faut que tout le monde s'organise et que tout le monde s'habitue à l'organisation spécifique donc vous avez une toile sous les yeux qui est une toile que vous connaissez déjà puisque je voulais déjà présenté c'est la toile bouddha de la boutique mythophasia je vous la montre aujourd'hui pour un petit tuto petit tuto démarrage je pense on va voir comment ça se déroule et combien de temps ça me prend petit tuto par rapport à mon film ici comme vous avez vu sur l'en d'eau j'ai beaucoup de rivières donc on va casser les rivières ensemble et ensuite je vais vous montrer comment remplacer ceci par ceci donc j'ai récupéré mon film transparent de ma toile carapoint puisque nous avions un plastique transparent de bonne qualité donc je l'ai conservé en me disant que ça pourrait me servir un jour voilà vous entendez petite mini qui fait que là c'est vocaliste du matin et du coup je me suis dit que j'allais casser les rivières et que j'allais remplacer ce film opaque par du film transparent voir si c'est possible voilà et puis comment parce que ben autant j'ai plus facilement que je vous montre mes avancées ne croyez pas que je ne fais pas rien enfin que je ne fais rien pardon que je ne fais pas rien donc j'ai avancé un petit peu ce week-end mais vraiment un petit peu parce que j'ai pas beaucoup diamanté ce week-end la chien et chat et du coup alors je ne sais pas si vous vous souvenez cette toile-ci j'avais j'avais du film alors j'avais remplacé le papier de l'usine par ceci et ils étaient trop brins pour ma toile donc j'ai réussi à plier en deux c'était pas confortable à déplacer etc enfin bref et du coup je ne sais pas si vous vous souvenez dans un colis de collaboration avec GBFKE j'avais reçu les petits papiers glacés opaques pour remplacer justement les papiers transparents ou les papiers opaques un peu abîmés donc c'est pas compliqué à mettre en place vous enlevez votre papier opaque et vous alors avant juste petite astuce avant d'enlever votre papier faites un test sur comment vous allez les positionner et combien de papiers ça vous prend voilà juste moi c'est ce que j'ai fait et du coup ben le temps que ma toile est restée à l'air je savais pas à me stresser à enlever et à remettre à enlever et à remettre à faire des essais je savais exactement comment je devais mettre mes papiers et du coup ben c'est beaucoup plus rapide surtout que moi c'est une toile qui est quand même déjà bien abîmée à la base donc voilà je voulais pas qu'elle reste trop longtemps comme ça sans protection donc j'avais prévu de vous le faire en vidéo et puis j'ai pas eu accès à la véranda ce week-end et au coin vidéo donc vous verrez j'en ai tourné une ou deux dans mon bureau mais voilà celle-ci du coup je l'ai faite je l'ai faite hors caméra je vous expliquerai une prochaine fois on en est qu'au début il faut bien que je garde des tutos pour plus tard donc on va regarder ensemble déjà dans un premier temps donc pour vous rappeler la bouddha voilà c'est une toile en diamant carré c'est une 40 par 50 donc c'est une vraie 40 par 50 et qui comporte je sais plus combien de couleurs je ne sais plus je vous redirai ça tout à l'heure c'est dans les diamants voilà et donc on est sur une colle double face et elle est arrivée assez abîmée je vous mettrai le lien vers l'ouverture du colis en barre d'infos comme ça si vous voulez la retrouver et sinon ça se retrouve facilement dans la chaîne voilà mais alors vous voyez elle s'est déchirée là elle est abîmée là-bas et puis j'ai pas mal d'endroits où en fait je n'arrive pas à enlever les bosses je ne sais pas si vous avez vu dans mon dos voilà là là donc avant que ça me fasse des trop gros dégâts je vais remplacer le papier vous êtes prêts ? alors c'est parti donc pour commencer j'espère que vous n'aurez pas trop ma tête j'ai ma tête du lundi matin de bonheur voilà parce que ça va être une grosse journée pour moi donc première chose à faire on va découvrir alors ça c'est quelque chose que je n'aime pas faire j'enlève très rarement les papiers très 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 rarement puisque vous le savez j'ai des animaux et j'ai toujours peur qu'elle vienne me mettre des poils partout je ne sais pas si vous voyez la caméra je vais regarder si je le vois si vous le voyez elle est couverte de rivières donc vous en avez là là ça là ça c'est une rivière excusez-moi j'ai oublié voilà de couper le sein là là ça c'est une rivière là c'est une rivière là c'en est une là aussi là aussi là tout ça c'en est une donc là il y a du boulot en cassage de rivières donc ce que je vais faire c'est que moi je vais vous faire un petit bout en explication et ensuite je vous mettrai en accéléré voilà et je vous retrouverai après le cassage de rivières alors ce que je vais faire c'est que je vais décaler le toit et on va zoomer pour que je puisse vous montrer un peu mieux attention j'espère que je ne vais pas vous faire vomir voilà est-ce que je peux grossir encore un peu voilà alors là on est en plein sur la rivière c'est tout en bas et du coup je vais prendre un cutter comme ceci voilà hop excusez-moi pour le bruit je vais m'installer et donc là j'espère que vous verrez bien parce que moi du coup je n'ai pas accès au retour caméra donc en fait ce que je vais faire c'est que sans appuyer vraiment je n'appuie presque pas je vais venir gratter la surface de façon à en fait tout simplement couper la colle voilà comme ceci donc je fais dans un sens voilà c'est des belles grosses rivières et qui du coup peut avoir alors pourquoi on casse des rivières on ne les casse pas pour le plaisir donc vous savez que moi j'ai vécu l'expérience donc là pour le coup je peux vous expliquer pourquoi il faut les casser puisque moi j'ai puisque moi j'ai sur l'une de mes toiles j'en avais beaucoup mais à l'époque je ne savais pas ce qu'il fallait faire je ne savais pas qu'il fallait faire quelque chose je pensais qu'il suffisait de poser les diamants dessus et que ça partirait si vous mettez vos diamants sans casser vos rivières qu'est-ce qui va se passer et bien tout simplement vous allez avoir vos diamants qui vont se soulever comme ceci là en fait ils vont se mettre comme ceci et puis ils vont commencer à popper voilà et la seule solution que vous avez c'est de enlever tous les diamants qui sont sur les zones de rivières qui n'ont pas été cassées casser les rivières et recoller les diamants alors quand c'est une petite toile qui fait 30, 40, 40, 50 voilà ça reste raisonnable et quand vous avez une toile qui fait 60 par 90 je peux vous dire que vous avez les boules voilà donc la toile de ma fille sur laquelle en fait j'ai eu ce problème là je vais être obligée de défaire les diamants et de casser les rivières et de remettre les diamants sauf que je n'ai pas une ou deux j'en ai une quinzaine sur toute la toile et la toile c'est une 60 par 90 donc je ferai ça quand j'aurai envie voilà ou quand j'aurai du temps à perdre ou le jour où je décide de vous faire un tuto sur comment récupérer une toile où les rivières n'ont pas été cassées c'est une possibilité puisque j'ai le cas donc autant que ça sert là j'ai fait dans un sens d'accord et en fait après je vais faire dans l'autre sens c'est vraiment alors toujours sans appuyer et là en fait c'est juste pour être certain juste pour être certain en fait que la colle en fait soit bien cassée donc il n'y ait plus en fait de bulles d'air dedans parce que c'est ça en fait une rivière c'est fait qu'il y ait une bulles d'air entre la toile et la colle voilà alors qu'est-ce que vous voyez parce que du coup je pense que si je la mets dans ce sens là hop là voilà donc là vous avez vu en gros plan comment ça comment on fait là je vais me mettre en dézoomer un petit peu et du coup vous allez pouvoir me voir avancer et je vais vous mettre en ralenti non non pas en ralenti excusez-moi on accélérait plutôt le temps que je fasse toute la toile au moins que je vous dézoome entièrement c'est peut-être le mieux voilà comme ça vous verrez vous allez me voir travailler sur toute la toile je vous dis donc alors moi je me mets comme ça parce que du coup j'ai la lumière en biais et ça va être plus facile pour voir les rivières et pour pouvoir les casser voilà l'idéal c'est que vous ayez une source de lumière qui vous viennent en bien pour pouvoir faire ça proprement et entièrement parce que en fait une fois que vous avez fait toute votre toile alors je ne pensais pas vraiment je ne dis pas que c'est pour toutes les toiles parce qu'il y a des toiles en fait les rivières reviennent instantanément mais il y a des toiles sur lesquelles vous pouvez casser les rivières sur toute la toile une fois et ça ne revient plus mais comme par exemple pour ma chien et chat j'ai fait toutes mes rivières en une seule fois comme ça j'ai passé deux heures et on n'en parle plus et puis il y a des toiles où apparemment il faut les faire une par une donc voilà et c'est vrai qu'en ce moment j'en ai un paquet de toiles avec des rivières toutes les double faces que j'ai reçues elles avaient des rivières après c'est pas un brame en soi mais c'est vrai que il est je pense que c'est une histoire de coût je pense que le double face coûte quand même moins cher aux vendeurs aux fabricants que la colle coulée même si je pense qu'on est en train d'aller sur des émissions on en a de plus en plus mais je pense que ça reste moins cher alors du coup je vais commencer je pense qu'il y a qui m'est qu'il y a et puis lorsque vous avez fait dans les deux sens et que vous voyez que malgré tout vous avez un doute en fait vous n'hésitez pas à suivre votre rivière là et voilà à finir toujours sans appuyer ça sert à rien d'appuyer si ce n'est que vous allez simplement découper votre toile donc c'est pas le but et c'est pas le but non plus de découper la double face en fait on lui fait juste une petite marque légère pour en fait que l'air puisse s'évacuer normalement je dis bien normalement quand c'est bien fait ça ne revient pas donc c'est pour ça que je vous montre vraiment ce qui est le mieux du mieux à faire après libre à chacun de faire ce qu'il veut il y en a ils ne font pas forcément dans les deux sens ils font directement dans le sens des rivières il y en a ils font dans un sens et puis après ils font dans le sens des rivières enfin voilà après moi je vous montre le maximum de ce qui est possible de faire après à vous de faire en fonction du temps que vous pouvez consacrer et puis de ce que vous voulez faire tout simplement chacun est libre de faire ce qu'il veut en aucune façon là pour vous juger on est juste là pour vous donner des tuyaux des conseils quand on en a et puis surtout vous montrer ce qu'il existe et ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire voilà et là je finalise ma lumière et je vais ensuite vous mettre en accéléré avec un petit fond musical le temps que je termine tout ça et je vous retrouve après une fois que toutes les rivières sont cassées à tout de suite 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 Alors, une petite astuce pour savoir si vous avez bien terminé, qu'il n'y a plus d'air dans votre colle, écoutez le bruit que fait votre cutter, votre lame en passant sur la soile. Si elle continue de faire un bruit assez fort, c'est que vous n'êtes pas complètement débarrassé de l'air. Alors, ça prend du temps, je vous l'accorde, mais c'est du temps nécessaire à une bonne chose. Ensuite, il y a une là, je pense qu'elle est en train de se recréer. Je l'avais vu qui était assez légère ici. Donc, Donc, une chose à vérifier aussi, c'est au niveau de vos symboles. Parce qu'au fur et à mesure que vous passez avec votre lame, vous pouvez abîmer entre guillemets les symboles. Donc, juste de temps en temps vérifier que vos symboles sont toujours bien lisibles. De toute façon, je pense que sur cette toile, j'en ai d'autres qui vont apparaître. Du coup, je serais obligée de les recasser. L'avantage, vu que j'aurai le film transparent, je les verrais un petit peu avant d'arriver dessus. C'est vrai que des fois, quand on est pris dans la toile, on n'a pas forcément envie de casser la rivière. On est installé pour bien monter et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille plutôt de le faire à vin. Donc, après, je pense qu'elle a souffert par un transport. Et je pense qu'elle n'a pas forcément été ultra appuyée sur la toile. En fait, ils ont dû juste poser et ils n'ont pas dû repasser un coup pour bien la faire adhérer. Après, ce n'est pas la faute forcément de la boutique. C'est plutôt le fabricant qui n'a pas fait ce qu'il fallait. En tout cas, c'est mon avis. Mais voilà, je ne suis pas là pour juger le travail. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. Très souvent, les toiles qui forment des rivières, c'est plus un problème de colle qui a été mal posé au départ. Là, je peaufine, je suis désolée. Je vous l'ai dit, c'est un travail qui est très très long à faire. Mais si on le fait correctement, après, on est tranquille. Je finis toujours comme ceci, en prenant le temps de bien gratter toutes les lignes. Parce que c'est souvent par là que ça revient. Et si on les a mal grattées. Donc c'est là où, en fait, on a besoin d'avoir une bonne lumière, un bon reflet. Pour pouvoir revoir ces lignes-là correctement. Là, là, je ne suis pas sûre. Je pense que ça va finir dans la lumière, cette histoire-là. avec du bruit. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, de toute façon, dans l'information des rivières. Qu'est-ce qui fait que là, je ne sais pas. Je pense que là, il y a eu une mauvaise pause à la base. Plus le transport avec les écarts de température dans le colis. Pour peu que ça ait pris l'avion, il y a le problème de pression aussi dans les airs. Et l'écart de température aussi dans les airs, du coup. Donc, voilà. Bon, je pense avoir fait une grosse partie. Donc, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous pensez avoir terminé, vous la tournez dans tous les sens. Vous la regardez dans tous les sens. pour être sûre qu'il n'y ait plus rien qui... Il n'y a plus de bulles d'air, en fait, tout simplement. Puisqu'une rivière, c'est des bulles d'air. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, je pense qu'il y a certains endroits où les rivières vont se fermer, se fermer après. On va voir. OK. Bon. Nous allons passer à la deuxième partie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré le film transparent de... Du tigre magique de chez Carapoint Art. Le film était de très, très bonne qualité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite pastille du lin. Donc, j'ai fait un de test avant, ne vous inquiétez pas. Pour être sûre que je vais la mettre du bon côté. Juste pour vous montrer. Ici, si je la mets, je l'enlève facilement. Ici, si je la mets, vous voyez comme je galère ? Voilà. Et bien, c'est aussi simple que ça. Donc là, sur du col double face, je n'ai pas trop de problème, en fait, de col. Puisqu'on est sur du double face. Donc, à part le fait que ça arrache... Voilà. Je commence à avoir des toiles partout. À part le fait que ça puisse arracher le double face. Mais bon, il faut quand même y aller, je pense, hein, pour que ça l'arrache. Mais, par contre, si vous faites ça sur de la colle coulée, ça peut faire des dégâts. Donc, l'idéal, c'est si vous devez enlever le papier transparent de votre toile, mettez une petite pastille, une petite gommette, enfin, ce que vous voulez, sur la face extérieure de votre papier. Comme ça, vous savez que quand vous avez la gommette à l'extérieur, c'est que c'est l'extérieur de votre papier et que la face à coller, elle est derrière. Donc, je vous cache pas que c'est la première fois. Donc, on est sur un trash fest en même temps qu'on est sur un tuto. Mais, voilà, j'ai envie d'essayer ça avec vous. Donc, je pense que ça va me prendre un petit peu de temps parce que j'ai peint la technique. Alors, hop, excusez-moi. Je fais du bruit. Voilà. L'avantage de ce papier transparent, c'est qu'on peut le mettre, l'enlever avant tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Rien du tout. Voilà. Je vais vous relever un petit peu, ce sera plus simple. Alors, en fait, cette deuxième étape va permettre de terminer l'étape sur les rives. Donc, je m'explique. Là, je place mon film. Alors, je vais donner une première place. Voilà. Et je vais affiner ensuite mon installation de mon film au fur et à mesure. parce que forcément, quand on place, il ne va pas se placer nickel dès le départ. Et en fait... Voilà. Et en fait... c'est un film qui a déjà servi, qui a déjà été plié. Voilà. C'est un film qui a déjà été plié. Mais il n'empêche que... ça n'est pas grain. Il reste... très utile. Il est bien. 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 Donc, là, par contre, on est sur la partie... Je passe le même travail. C'est-à-dire qu'avec soit la raille, soit le couteau. Vous savez, la petite spatule blanche, là. J'appelle ça un couteau, d'ailleurs. Je passe vraiment partout pour bien, bien évacuer les possibles bulles d'air. Vous voyez, là, j'en ai une petite sorte qui persiste. Alors... Donc, tout cas là. Voilà. Il est fini. La pause. Alors... L'idée, c'est qu'on ait une pause vraiment nickel sur bulles d'air. Donc, c'est pareil. Ça prend du temps. Mais... Voilà. Derrière, c'est vraiment... Si vous ne démarrez pas votre projet tout de suite après avoir mis votre transparent, bah, au moins, il va pouvoir se conserver dans de meilleures conditions. Si vous avez pris le temps de bien évacuer les bulles d'air et que votre papier soit bien, bien adhéré. Et du coup, ça va aussi permettre de... Comment... Que je trouve mes mots... Je pense que... Je n'ai pas dû suffisamment casser mes rivières. Voilà. Je pense. Je ne suis pas sûre. Mais à mon avis, vu ce que je vois là... Voilà. 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 Donc, c'est bon. Je vous l'accorde. Mais derrière, vous serez serein sur... Vous allez prendre votre projet pour travailler dessus. Vous aurez la certitude que votre projet sera prêt à travailler correctement. Alors, vous voyez là... Je pense que mes rivières, je ne les ai pas complètement cassées. Donc, en fait, il faut passer et repasser et repasser jusqu'à ce que vous n'ayez absolument plus d'air. Alors, moi, j'ai récupéré un papier transparent, mais sachez que sur Aliexpress, peut-être aussi sur Amazon, je ne vous cache pas que je n'ai pas été regarder, mais en tout cas, sur Aliexpress, il y a du papier transparent. Alors, vous pouvez en acheter en clôt pour les personnes qui n'aiment pas faire les toiles sur papier opaque, mais qui achètent malgré tout sur Aliexpress. Et des fois, ce n'est pas toujours très clair. On n'est pas sûr d'avoir... Voilà, là, sur Mithophasien, vous avez les deux. Vous avez avec papier transparent et avec papier opaque. Je pense que ça dépend des toiles, ça dépend du fabricant avec qui ils travaillent. C'est bon. Et voilà. Normalement, vous voyez, regardez mon endo, comme tout de suite, c'est beaucoup mieux. Alors, là, c'est sûr qu'il est creux ici. Il faudrait que je mette ma toile sous une pile pour que ça disparaisse complètement. Mais entre le cassage des mouillards et le fait d'avoir remis le papier transparent, vraiment très bien parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je n'arrivais pas à remettre le papier opaque pour qu'il colle là dans les crevasses. Enfin, pas dans les crevasses, mais dans les pliures plutôt. On va faire ça comme ça. Vous voyez, j'évacue vraiment la moindre petite bulle. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit juste que c'est magnifique. Elle est vraiment très belle, cette toile. Vraiment, je ne regrette pas mon choix du tout. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Au pire, je referai un petit coup tout à l'heure si j'estime qu'il y a besoin. Si je ne vois que... De toute façon, ça va forcément travailler un petit peu là. Mais bon, c'est normal. Moi, je vois que tout est bien collé. Même ces zones-là, qui sont un peu plus creusées, la colle est bien adhérée au papier. Transparent. Donc, j'ai pas de colle à l'air, en fait. C'est surtout ça qui m'importe. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Toi, tu restes là. Voilà. Pastille. Hop ! Voilà pour la petite partie tuto sur la toile Mythophasia. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez eu des réponses à vos questions. Alors, j'ai pensé à un truc pendant que je faisais le cassage de rivières, que je voulais vous dire. Et je ne sais plus ce que c'est. Mais de toute façon, ça me reviendra. Et au pire, de toute façon, vous me poserez la question. Donc, ça me... Voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des avis, ou quoi que ce soit concernant ce petit tuto cassage de rivières plus pose d'un papier transparent, eh bien, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Quoi d'autre ? Eh bien, écoutez, on va faire, dans une autre vidéo, on va préparer cette toile pour commencer le diamontage. J'ai plusieurs vidéos en préparation également, en tuto, en blabla, parce qu'il y a eu très peu de blabla ces derniers temps. Donc là, je vais vous refaire des blabla. Ça arrive. Et puis, voilà. Donc, écoutez, de la voir comme ça, je suis impatiente de la commencer. Donc, c'est le prochain projet que j'attaque, puisque je mets une priorité sur mes toiles de collaboration, puisque j'estime que c'est normal de faire un retour aux collaborateurs, aux boutiques concernant leurs produits. Ils n'ont pas forcément d'attente particulière vis-à-vis de nous, mais voilà, moi, j'estime que c'est la moindre des choses de passer en priorité leurs toiles. Et puis, en même temps, si je les ai prises, c'est que je les aime et que j'ai envie de les faire. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon d'épée à tous ! Sous-titrage ST' 501